Non à la nouvelle carte scolaire et non à la fermeture d'une classe du collège, les parents d'élèves de Montrézor ont profité de la visite de Marisol Touraine dans leur ville pour solliciter son soutien dans leur combat. Pour eux, si une classe devait disparaître alors que le nombre d'inscrits augmente, c'est la qualité de l'enseignement qui serait dégradée. Plus d'élèves, une classe en moins, ça conduit à des classes qui vont être surchargées, certaines classes qui vont passer à 26, 27, voire 30 enfants par classe. Donc, d'où une impossibilité pour certaines matières d'accéder à certaines salles comme pour le laboratoire qui ne peut aujourd'hui contenir que 24 personnes. Dans ce contexte de campagne présidentielle, Marisol Touraine a tenu à montrer sa différence. Même si elle ne peut pas directement agir sur la fermeture de classe, elle a promis de relayer le message auprès de l'inspecteur académique. Je vais essayer de le convaincre de l'intérêt, de l'utilité de maintenir cette classe à Montrésor. Je ne sais pas si j'y parviendrai. Mais en tout cas, on voit bien les dégâts localement, concrètement, que fait une politique nationale, qui est une politique de diminution aveugle du nombre de postes. Mais la présidente du Conseil Général venait à Montrésor aussi pour présenter le nouveau projet de cuisine collective pour le Collège. Chaque jour, 350 repas sortent d'ici alors que la structure est prévue pour en produire 250 maximum. Des conditions de travail inadaptées et un manque de place. Alors, pour arriver à donner à manger à tout le monde, le personnel doit trouver des astuces. On décartonne dans le couloir certains produits ou alors dans la préparation froide. À ce moment-là, il faut renettoyer complètement cette partie de la cuisine avant de continuer. C'est une fatigue, c'est une fatigue supplémentaire pour le personnel, puisque l'ergonomie manquant, ils ne sont pas toujours dans des positions très correctes pour travailler. Le nouveau bâtiment abritant les cuisines devrait voir le jour pour la rentrée 2015, pour un budget de 2,5 millions d'euros. Merci.